Direction la Côte d'Iffon, après la démission du président de Rambarbo au sein de son parti politique, Pascal Afiguisson profite de l'occasion et se prononce enfin. Pascal Afiguisson envoie un message aux militants du FBI pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après la décision de l'ex-chef de l'État ivoirien de Rambarbo le 9 août 2021 de créer un nouveau parti politique abandonnant et ainsi de front populaire ivoirien en abrégé FPI à Pascal Afiguisson, la réaction de ce dernier ne s'est pas fait attendre vis-à-vis des réseaux sociaux. Le même jour, dans un communiqué, l'ex-premier ministre du président de Rambarbo attaque son ancien manteau et l'accuse à travers le front populaire ivoirien en abrégé FPI. Pascal Afiguisson remontait très encolée contre le président Barbo. Cette grande décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche constitue un défi à notre force de caractère, à nos convictions idéologiques et à notre maturité politique, a affirmé M. Pascal Afiguisson depuis la Côte-Siphon. Dans la suite de la vidéo, voici l'intégralité du discours de Pascal Afiguisson à l'encontre du président Barbo. Au cours de cette section ordinaire du comité central du lundi 9 août dernier, la tendance du parti proche du président de Rambarbo a estimé que le seul instrument de lutte politique est confisqué par M. Pascal Afiguisson. Et malgré les nombreuses initiatives pour le raisonner, à travers le front populaire ivoirien en abrégé FPI, Pascal Afiguisson déclarait le président du FPI. Prenant acte de cette grande situation, Laurent Barbo, qui n'attend pas s'engager dans une bataille juridique avec M. Pascal Afiguisson, a proposé la création d'un nouveau parti politique en Côte-Siphon. Le président Barbo risque d'adhérer le RHDP du président Ouattara. C'est ainsi qu'après la décision du président Laurent Barbo, dédissou le front populaire ivoirien en abrégé FPI, Pascal Afiguisson s'est prononcé en envoyant un communiqué au président du FPI. A l'issue d'une grande rencontre avec ses sympathisants, en ce lundi, le président Laurent Barbo vient d'annoncer qu'il abandonne la bataille importune et destructrice qu'il a menée depuis sept ans contre le front populaire ivoirien en abrégé FPI, Pro Afiguisson. C'est ainsi que le président Laurent Barbo a assigné. Ainsi, en réponse à ma demande d'audience, à ma volonté, le dialogue en vue de l'unité du front populaire ivoirien en abrégé FPI, Laurent Barbo a choisi la rupture et la division du FPI. Il hantait l'espoir qu'avaient nos militants et sympathisants, nos électeurs en unité, de la gauche en Côte d'Ivoire, en la réconciliation de notre famille politique et la réconciliation nationale. Il endosse, de manière à assumer, devant nos compatriotes et devant l'histoire, la responsabilité du schisme qui marque désormais l'épopée du FPI. Et pourtant, ses visites et ses embrassades, avec ses tout menteux, dit Abelissi, pensaient qu'il était véritablement le chinois manquant de la réconciliation nationale et qu'il aurait, à cœur de vrai, à l'unité de notre parti, hélas, le président Laurent Barbo a assigné sa démission au sein du front populaire ivoirien en abrégé FPI. Cette décision dictée essentiellement par la soif du pouvoir et la volonté de revanche constitue un défi à notre force de caractère, à nos convictions idéologiques et à notre maturité politique. Pour ma part, j'assure les militants et sympathisants du FPI, l'opinion nationale et internationale de ma ferme volonté de poursuivre ma mission pour la renaissance du parti en vue de la conquête du pouvoir en 2025, a affirmé M. Pascal Aviguisan. Je continuerai de me battre pour les valeurs de la démocratie en Côte d'Ivoire et aussi pour le progrès et l'harmonie. Attaque théoriste au Mali Le président du Mali, Assimi Goïta, profite de l'occasion et se prononce enfin, Assimi Goïta, mobiliser ses troupes contre le théorisme. Plus de 50 civils ont été tuis dans la présumée attaque djihadiste dans le nord du pays, le pressement au Mali. Selon des sources très proches et locales du président Assimi Goïta, les assaillants sont arrivés par motos et s'en sont pris aux populations des villages de Kauron, plus précisément à Ouatagouna et plusieurs autres villages au Mali. Ils ont brûlé des maisons et emporté du bétail. 26 villes ont été tuées à Kauron. 14 ont été tuées à Ouatagouna. Plusieurs ont été retrouvées dans le grand hameau de la région au Mali, selon une source sécuritaire. Ce bilan provisoire pourrait s'aloudir, puisque l'attaque menée dans cette grande zone frontalier avec le Niger a fait aussi plusieurs blessés. Ces nouvelles violences viennent porter un coup dû au combat contre le théorisme au Mali, mené par les forces conjointes du GC Sahel, composées du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie, pays enclavés de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali tente de sortir de la crise politique depuis le coup d'État, perpétré par l'armée le 18 août dernier contre le président Ibrahim Boubaka Keïta. Les militants qui reprochaient au régime d'Ibrahim Boubaka Keïta, dit Ibeka, son inertion face aux attardiers d'Istum, se retrouvent à leur tour, englués, dans une grande tourmente de sécurité depuis la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goyta. Les insurrections indépendantistes de 2012 ont cédé la place ces dernières années à des attaques djihadistes, souvent attribuées aux groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique. C'est ainsi que le colonel Assimi Goyta profite de l'occasion et se prononce enfin à nouveau sur la scène politique.